Des représentants du gouvernement canadien ont tenu une conférence de presse dans les dernières minutes sur la situation au Proche-Orient. Marc-Antoine, on a confirmé un autre décès. Voilà, confirmation d'un cinquième Canadien décédé qui a perdu la vie. On a très peu d'informations de ce côté. On sait qu'il manquait à l'appel depuis plusieurs jours déjà. Également, trois Canadiens toujours portés, disparus. On parle de 6 800 d'entre eux qui sont inscrits en Israël et 450 Canadiens qui sont inscrits en Cisjordanie ou du côté de la bande de Gaza. Je vais vous parler des opérations de rapatriement menées par le gouvernement canadien pour le moment. Vous le voyez sur cette carte. La première, c'est en territoire israélien. On parle de 1000 personnes d'ici la fin de la journée qui devraient avoir quitté le sol israélien par avion. Il y avait deux vols de prévus aujourd'hui. Un premier vol de 90 personnes à destination d'Athènes et un deuxième de 173 passagers. Il y a également deux vols qui sont prévus demain et d'autres tout au long de la journée. Également, une autre opération de rapatriement, celle-là, elle est extrêmement complexe. C'est à la bordure de la bande de Gaza et de l'Égypte. On parle donc de la bordure de Rafa. C'est complexe, Véronique, parce qu'il y a tout d'abord une première bordure pour quitter la bande de Gaza et une autre pour rentrer en Égypte. Alors, ça prend l'accord de tous les partis. Ça prend l'accord de l'Égypte, également du groupe terroriste, du Hamas, également d'Israël. Et hier, cette bordure qui devait réouvrir n'a jamais réouvert finalement parce qu'on n'a pas eu l'accord de tous les partis de ce côté. Alors, on n'a pas de date, d'heure à laquelle cette bordure va rouvrir. On parle d'environ 300 Canadiens, 300 citoyens qui sont pris du côté de la bande de Gaza pour le moment, sans électricité et sans moyens de communiquer. C'est extrêmement complexe. Par contre, selon les paroles qui ont été dites par Affaires mondiales Canada, on est optimiste que la frontière va rouvrir prochainement. Et la dernière opération de rapatriement, elle a lieu en Cisjordanie. Ça devrait débuter d'ici un mardi, si on est chanceux, où on va évacuer les citoyens canadiens vers la Jordanie de Ramallah, donc à Haman. Là aussi, c'est extrêmement complexe parce que ça prend une autorisation d'Israël, mais également de la Jordanie lorsqu'on passera cette frontière, qui sera d'ailleurs fermée demain. C'est pourquoi cette opération d'évacuation ne commence pas demain. Voilà pourquoi c'est très difficile de ce côté, du côté de la Jordanie. Et la situation est également difficile au Liban. Oui, évidemment, on demande d'éviter les voyages, également les déplacements non essentiels. C'est une situation très volatile. Je vous en parlais de par ces opérations extrêmement complexes. Tout change d'heure en heure pour le moment, mais tous les scénarios sont envisagés là-bas au Liban. Évidemment, on exhorte à tous les gens de quitter le territoire. Merci Marc-Antoine. Au revoir.